Concernant l'écriture du film, comment s'est déroulé votre cinquième collaboration avec Guillaume Le Mans ? Cinquième ? Oui, je ne me suis pas trompé. Attendez, je vais vous le dire, cinquième. Ah ouais, on compte les navets aussi, d'accord. Non, je déconne. Cinq ? Ah ouais, cinq. Pour elle, Mea Culpa, Abou Portant, La Guerre des Miss. Oui. D'accord. Et c'est quoi le cinquième ? Mea Culpa ? Non, Mea Culpa, Pour elle, Abou Portant, La Guerre des Miss. Il n'y a pas un film à réaliser que plusieurs autres réalisateurs dans lesquels il a peut-être collaboré ? Non, Guillaume a écrit des films tout seul, heureusement pour lui. C'est bien qu'il paye les traites de la maison, quand même, parce que moi je ne fais pas les films tout le temps. Donc voilà, il travaille avec d'autres. Après, c'est sûr qu'on a écrit un autre scénario qui ne s'est jamais fait. Donc voilà, si vous dites cinq, c'est que vous êtes très très bien informés. Donc comment ça s'est passé ? Comme à chaque fois, sauf que là, le point de départ était... Olivier Marchal a travaillé avec Guillaume sur une idée. Et moi, j'ai eu vent de cette idée. Ils ont arrêté assez vite le projet, comme font souvent, comme je fais et comme font d'autres réalisateurs. C'est-à-dire que vous développez plusieurs idées et après, vous allez vers celles qui vous excite le plus. Et donc, Olivier et Guillaume ont abandonné assez vite cette idée. Et moi, quand je cherchais quoi faire après à vous portant, je me suis rappelé de son idée. Donc j'ai demandé à Olivier d'en prendre la moitié, de faire le truc à ma sauce. Il voulait faire un film de vengeance un peu à la Man on Fire, vous voyez. Et moi, je voulais plus faire un film d'amitié et de rédemption pour travailler avec mes deux camarades que vous allez voir tout à l'heure. Voilà, donc j'ai demandé l'autorisation à Olivier. Et comme Guillaume avait déjà travaillé sur cette idée, c'était bien que je me l'accapare et que lui arrive à recetter le truc. C'est-à-dire, c'était compliqué pour lui, je pense, de tout de suite repartir sur... En parlant de la même idée sur quelque chose de diamétralement opposé. Il avait besoin de prendre un peu de distance. Donc j'ai écrit la première version. Et après, Guillaume est de nouveau rentré dans la boucle. Voilà. Vous avez écrit tout de suite pour Rassin Androu et Gilles Loulouche ? Oui. Dès le départ, c'était pour... Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que je voulais... Comment dirais-je ? Mon producteur, juste après à vous portant, m'a dit, voilà, avec à vous portant et pour elle... À vous portant, c'est vraiment la suite de pour elle. Maintenant, il faudrait que tu fasses la synthèse des deux films. Et donc, en rigolant comme ça, mais c'est même peut-être le jour de la sortie d'À vous portant, où le lendemain, je lui dis, la synthèse, c'est un film avec Vincent et Gilles. Et ça m'a trotté dans la tête. Et voilà, j'ai cherché vraiment l'idée pour les réunir et faire un vrai film de duo de cinéma. Comme il y a eu Marshall avec Francis, des spécialistes ou des films américains. Enfin, des films américains dont j'ai mis le titre, enfin des grands films américains, avec Paul Newman et Redford. Voilà, avec aucune culture scématographique. Ils font du vélo, sans la musique. Et voilà, donc faire un vrai beau film de duo. Et donc, l'idée d'Olivier me permettait, en un store d'angle, ça. Je suis Alzheimer, j'oublie la question. à peine arrivé à la fin de la réponse. Donc ça va être facile. Vous parliez à la sortie d'un peu portant d'un film qui s'est déroulé au Canada. Oui. C'est un projet que vous avez... Non. C'est un projet que j'ai. Il y a un espèce de fantasme... Là, c'est drôle parce que je suis en train de travailler sur un film qui se passe au Canada sans bûcheron, mais où le personnage principal serait une femme qui n'est pas bûcheron. Et un film totalement pas urbain. Après, c'est... Est-ce que, quand je fais un film... C'est-à-dire que... Voilà. C'est-à-dire que, quand je m'avais vesti pleinement, c'est-à-dire un film comme Mea Culpa et comme été un peu portant, j'ai peut-être besoin, voilà, de me laver la tête en imaginant des choses qui sont diamétralement opposées. Ça a été le cas pour un peu portant. C'est-à-dire que j'ai bossé sur ce film de bûcheron où il y a une version de scénario. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ça dont j'avais envie. Là, je retourne vers le Canada avec une histoire... Voilà. Un peu dans la veine de Pourel, mais avec un personnage principal féminin. C'est-à-dire avoir, comme ça, une femme qui va être obligée se surpasser. Parce que là, j'ai travaillé qu'avec des garçons pour l'instant, qui sont les caractères principaux. Et j'ai très envie de travailler avec un personnage féminin, donc avec une comédienne. et j'ai envie aussi de choses pas du tout urbaines. Donc le Canada. Après, on verra, après la sortie du... Puisque j'étais au Canada, j'ai bien aimé faire de la bouteau neige. Des fois, l'inspiration... Vos scènes sont très bien orchestrées, avec beaucoup de minutie. Et moi, j'aurais aimé savoir quels sont vos films, les films qui vous ont inspiré ces scènes d'action ? Ouais. Ils sont assez spectaculaires. Euh... Mais... Je suis content que vous vous dites ça, parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire du spectaculaire, et ce qui n'est pas souvent le cas en France, par faute de moyens, par faute... Souvent de complexes, aussi. C'est-à-dire que c'est assez compliqué, en France, de s'attaquer à ce type de film, parce qu'on a un vrai complexe qui se situe à deux endroits. C'est-à-dire qu'on a peut-être peur que ça ne soit pas assez littéraire. Vous voyez ? C'est-à-dire... Euh... Voilà. Et on a aussi peur de la comparaison... Ah ! De la comparaison avec les Américains ou les Coréens. Euh... Voilà. Et donc, moi, j'ai moins de... Peut-être moins de complexes, ou une grande naïveté, ou je suis totalement inconscient. J'ai un mélange des trois, je pense. Voilà. Et... Pardon ? Vous avez raison. Ouais, 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 mais c'est pas... Ouais, mais c'est pas évident. C'est vrai que j'espère que mes Akulpa va donner... va décomplexer un petit peu mes camarades et des jeunes réalisateurs d'aller vers ce type de film. Euh... Voilà. Mais en tous les cas, mes références, elles sont multiples. Euh... C'est du cinéma... Euh... Du cinéma américain, comme du cinéma coréen, comme... Même des films français. C'est un espèce de mélange, comme ça, de... De... De plein, plein de films. Après, il y a une vraie influence, quand même, sur... La nouvelle génération de films d'action, avec des choses... Euh... Beaucoup plus réalistes. Et... Pour moi, il y a vraiment le film d'action avant Bourne et après. Les Jason Bourne ont amené... Euh... Ont amené une nouvelle dimension comme ça. Qui est... Voilà. Batman, c'est plus pareil. James Bond, c'est plus pareil. Parce qu'il y a ce truc de... Euh... Voilà. Là où vous vous dites maintenant que le héros peut mourir. Et... Et avec une manière de filmer qui est très... Qui colle à cette réalité. Après, je prends pas tout non plus de... De ce type de cinéma. Parce que moi, en tant que spectateur, il y a des choses, des fois, qui me gênent. C'est la lisibilité des séquences d'action. Euh... Moi, j'aime bien tout voir. Euh... Donc, je préfère un coup de poing mal donné. Mais on voit le... Voilà. On voit l'impact. Parce qu'on se met à la place du mec qui le prend. Et... Ça fait mal. Euh... Euh... Je clique partout. Donc, je fais un mix de tout. Euh... Voilà. Un grand checker. Et je fais... Un mix... Peut-être surdécouvrage. Euh... Il faut... Je surdécoupe pour avoir, après, le loisir, justement, au montage. De pas forcément... Euh... De faire durer les plans. Après, ce que j'aime bien, mais qui est un luxe absolu. Et c'est très difficile d'arriver à faire ça en France. Parce qu'il faut du temps et donc de l'argent. Euh... C'est quand vous faites une scène d'action que jamais votre caméra ne raconte la même chose. Voilà. De ne jamais réutiliser le mamax. Et il y a plein de séquences dans Mea culpa où j'ai réussi à faire ça. Euh... Aussi grâce aux gens avec qui je travaille et grâce à la production qui m'a laissé tourner beaucoup. Euh... Après, ça n'a pas forcément grand chose. Mais techniquement, j'ai... J'ai tourné, euh... Je crois, 1500 plans. Ce qui est énorme. J'en avais tourné 800 pour un bout portant. Et j'en ai monté... J'en ai monté... J'en ai monté... Il y a 1800 cuts. Ce qui veut dire que euh... C'est pas forcément sur-découpé par rapport à la quantité de matière que j'avais. Mais... Voilà. Je les utilise tous. Et euh... Pas de manière schizophrénique. Enfin j'espère. C'est très visible. C'est très visible. Ouais, moi j'aime bien... Enfin... Ouais, j'aime bien. Vous savez, je suis avant tout spectateur avant d'être metteur en scène. C'est-à-dire que j'ai envie de... Enfin... Sans prétention, je fais des films comme j'aimerais les voir. Je commence cette phrase par sans prétention. Alors tu es super prétentieux de dire ça, mais... Euh... Voilà. C'est-à-dire que... Des fois, dans certains films d'action, ça me dérange. Les... Les bagarres ou d'un seul coup. Putain, vous savez pas qui prend la pêche. C'est trop loin. Petit à petit, machin. Euh... Voilà. Alors après, quand plus vous montrez que c'est violent. Mais des fois, ce fois... Enfin... Cette violence, je vais peut-être m'en parler. Je l'assume complètement dans ce... Dans... Mais pas plus, d'ailleurs, que dans... 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 Pour elle et à vous portant. C'est-à-dire... Je parlais d'être décomplexé. C'est aussi décomplexé par rapport à ça. Par rapport à une certaine forme. Euh... Et que je trouve vachement intéressante en voyant la réaction des gens. C'est-à-dire, vu que c'est français, les gens ont l'impression que les coups sont donnés deux fois plus forts. Que les gens tombent deux fois plus haut. C'est-à-dire que là, on m'a dit, mais c'est pas possible. Ils tournent de 80 mètres, ils se relèvent et tout. Et... Voilà. C'est-à-dire que là, le truc est décuplé. Genre, mais qu'est-ce qui est vieux en tout ? Le train qui freine. Voilà. Et j'ai même eu comme réflexion, et qui est super. Et qui est super, c'est... Mais j'ai dit, mais attendez, dans Tekken, des films comme ça... Voilà. Il y a autant de violence. Et vous n'avez pas ce ressenti-là. Bah ouais, mais Tekken, c'est du cinéma. Oh ! Allez-tu ? Attendez, c'est pas un documentaire. Mais c'est génial, hein. Parce que les gens sont comme ça. Et ils ont l'impression, putain, Vincent Lindon, il va mourir. C'est-à-dire que c'est plus de personnages. C'est dans nos trains, avec nos bagnoles, avec nos comédiens. Et d'un seul coup, on regarde ce qu'il se passe. Les gens prennent vraiment des coups de quartier dans la tête et tout. Donc c'est super. Parce que... Plus de proximité par rapport à... Ouais, ça amène ça. Après, quand on... Comment dirais-je ? Dans dix ans, si ce type de film, il y en a beaucoup plus, il y aura plus l'impression-là. Bien sûr. Parce que le filtre entre la réalité et le cinéma, voilà, va être réinstauré. Mais là, il est très, très, très mince. Beaucoup plus mince que par rapport à un film américain où il y aurait même plus de violence. Les films de gens, il y en avait beaucoup dans les années 70, par exemple. Ça a complètement disparu. Et... Enfin... Il y en a encore un... Ouais, bien sûr. On est plusieurs, hein. Olivier Marchand. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et notamment, vous êtes intervenu dans les bonus du Blu-ray du clan des Siciliens. Ça, c'est la classe. Ça, c'était... Ça, c'est ça. Ça, je le dis, le mec qui fait tout, comme tout, sans prétention. Non, ça, où c'est... Quand les Siciliens, moi, quand je vois ça petit, je le vois, vous savez, la première fois, je regarde. Comme ça, c'est mes parents m'ont envoyé au lit. Et je vois que la moitié... Enfin, même pas, je vois le film en 1,22. Vous voyez, comme ça. Et... 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 Quand on me demande... Euh... De... C'est... Via... Comment il s'appelle ? Arnaud Bordas. Vous connaissez Arnaud Bordas ? Voilà. Via Arnaud Bordas, un ami à lui, il fait donc les suppléments du Blu-ray. Et... Il me dit, ça t'intéresserait de faire... C'est-à-dire, d'un seul coup, j'ai l'impression de faire partie du film. Voilà. J'étais mort de peur, hein. On a fait le truc... Bon, je me chier dessus, comme on dit. Mais... Voilà. J'ai reçu... J'ai reçu le Blu-ray. Et ouais. J'ai été super ému parce que je mets le Blu-ray. Et je fais partie du Blu-ray. De manière... Très naïve aussi, je pense. J'ai l'impression de faire un peu partie du film. Et là, waouh. Et d'ailleurs, c'est drôle. J'ai rencontré pour la première fin de ma vie, Alain Delon, avant-hier. D'accord. Euh... Je ne vais pas dire, hein. Je m'appelle Fred Cavaillé. C'est moi qui ai fait l'introduction de quand il s'est l'air. On osait très lire. Il y aurait un rire, je pense. Et euh... Voilà. Mais c'est euh... Même si, effectivement, ce qui inspire sur la forme des films comme Un coup de passe, c'est plus des choses plus modernes que le film du film du film. Mais c'est des bases, quand même, quand je suis monde. Euh... Pour moi, c'est ça le... Euh... Les films policiers, c'est... Verneuil. Euh... C'est le Samurai. C'est... C'est tout ça. C'est effectivement, comme vous le dites, quand... En France, on faisait aussi des films de genre. Les films de Clouseau, les films de Franju. Euh... Voilà. On n'était pas complexés par rapport à ça. Ça faisait entièrement partie de notre culture. Euh... Voilà. Par exemple, les yeux sans visage. Euh... Maintenant, vous faites ça. On dit, on va appeler ça. C'est du cinéma de genre, machin. Ça va être très, très anecdotique comme film. À cette époque-là, c'est euh... Voilà. C'est ce qui sort. C'est le gros film. Euh... La semaine, quoi. Les Diaboliques, par exemple. Euh... Voilà. C'est euh... Voilà. C'est avec les deux stars du moment. C'est avec le réalisateur Bing. Et euh... Si vous faites ça maintenant... Euh... Mais ça va revenir, j'espère. Après, c'est euh... J'allais dire, c'est les réalisateurs qui décident. Bah non. C'est les habitateurs qui décident. Ça. Voilà. S'ils ont envie de voir ce type de film. Après, c'est... L'œuf de la poule, hein. Si on leur fait pas de film comme ça, forcément, ils n'ont pas envie. Voilà. Je suis pas bavard du tout, hein. 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 Je peux faire euh... Vous avez rien prévu d'ici deux jours. Vous parliez du réalisme tout à l'heure. C'est important. Dans ce film, vous changez de chef-un. Ouais. Et c'est un aspect un petit peu moins réaliste. Pourquoi ? Parce que euh... Euh... Comment dirais-je le... Euh... Et je voulais aller vers quelque chose d'un peu plus spectacle et un peu plus cinéma. Euh... Je... Euh... Voilà. Ça s'est venu, déjà, sur le fait que... Je voulais pas tourner à Paris. Je voulais tourner dans le sud de la France. Euh... Après, je savais pas à quelle période j'allais tourner. Après, il y a des disponibilités de comédiens qui font que j'ai tourné en décembre. Euh... Toulon en décembre, c'est pas non plus... Ça ressemble un peu au Havre, hein, en termes de météo. Euh... Après, euh... Ouais, je voulais euh... Ouais, je voulais que ça soit un film plus de cinéma que les autres. Euh... Même dans les situations euh... Euh... Voilà. Donc, je voulais qu'il y ait ce petit décalage. Par exemple, cette scène où euh... Où ils sont pourchassés par un 4x4 avec des bâches et tout ça. Même dans la conception des décors. Euh... Mon chef... Mon chef déco, au départ, il lui dit, voilà, j'aurai un entrepôt énorme. Et puis on va mettre des bâches plastiques. Donc forcément, c'est une première question. Il me dit, ouais, mais comment on justifie euh... C'est quoi ? On s'en fout. Euh... C'est un entrepôt où il y a des bâches. Ça va être chouette parce qu'on va voir les phares de la bagnole, machin. T'as deux yeux d'un monstre et tout. Voilà. C'est une démarche, je dirais, qui est pas très réaliste non plus. Et euh... Et tout ça, mon chef opérateur, donc Daniel Sen, avec qui je travaille pour la première fois, me dit, va dans ce sens-là, me dit, voilà, si tu veux un truc pas complètement cinéma, eh ben, on va éclairer tout en rouge. Euh... Il est quand même euh... En rouge ? Ouais, 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 tout en rouge. Tu vas voir. Et euh... Et donc, il me montre le premier truc. Et là, il me fait un rouge euh... Un peu rouge. Et je lui dis, vas-y. Et on l'étalonnage, on a tout mis en rouge. Et d'un seul coup, on a quelque chose qui est euh... Ouais, ça on dirait presque de l'opéra. Sans... Sans prétention. Votre chef opérateur, Daniel Sen, dit de votre film, qui est un film d'action avec du cœur. Comment faites-vous pour vous approprier les codes des films d'action, les dynamités, et approser votre vision ? Euh... Ça a l'air nouveau quelque part. On sent qu'il y a la base. Ouais. Bonne, par exemple. Ouais. Mais il y a une autre vision, un autre angle, vous voyez quelque part. Quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on se sent du film avec vraiment euh... En se disant qu'on a vu un bon film. Quelque chose de nouveau, surtout qu'en France. Et c'est pour ça que le code dynamité, effectivement, on sent le background derrière le film. Mais on sent une nouveauté quelque part, vous voyez. On sent que vous voulez faire autre chose de nouveau en France. Ça se sent dans votre film, c'est clair. Et surtout, vous voyez, aller de l'avant quoi. Ben écoutez, déjà, j'aime beaucoup votre question. J'espère, voilà, que ma réponse va être à la hauteur. Merci. C'est euh... Ouais, il y a... Comment dirais-je ? Euh... Ça prend un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire du cinéma. Après, euh... Faire du nouveau, ça serait dangereux si moi, ma démarche, je me dis tiens, je vais faire du nouveau. D'accord. D'un coup, vous ne faites pas le film pour les bonnes raisons. Et vous allez faire quelque chose qui est peut-être un peu artificiel. Après, c'est euh... Plein de petites volontés. Le fait d'être un peu plus coloré. Le fait d'aller dans des décors qui sont plus cinéma. Qui, mis ensemble, et avec des références qui sont peut-être autres, mis ensemble, fait quelque chose, effectivement, de nouveau. Après, euh... Euh... Voilà, il y a euh... Ouais, il y a un nouveau compositeur aussi, avec qui j'avais jamais travaillé. Euh... Voilà. Et lui, d'ailleurs, avait jamais fait, assez bizarrement, euh... Cliff Martinez avait jamais fait de musique d'action. Parce que quand il fait drive, par exemple, euh... Toutes les parties de voiture, il n'y a pas de musique. Et il ne fait que euh... Euh... Parce qu'avant de lui proposer le film, je me dis, ouais, le mec, il a fait drive, machin. Et je renvoie le film, je me dis, merde, il n'y a pas de musique d'action du tout dans drive. C'est que des choses atmosphériques, sur les scènes, entre les... Voilà. Et je me dis, c'est quand même une bonne idée. Parce que, euh... Voilà, pour avoir quelque chose de plus moderne. Euh... Euh... Ce que j'avais fait avant, c'était du plus classique en termes de musique, avec euh... Euh... Claude Badel, qui vient de l'école Anzimer et tout ça. Euh... Voilà, c'était peut-être euh... Aller vers euh... Je ne sais pas si c'est plus de modernité, en tous les cas ma volonté au début, c'est... Il me dit, il y a beaucoup d'action, si j'y vais avec de l'hépercu, balam, balam, comme j'ai fait précédemment. Là, comme il y a une heure d'action sur une heure vingt-cinq, euh... Voilà, on va avoir les oreilles qui sègnent. Donc, il me dit, la solution, c'est aller chercher Martinez, qui est euh... et lui demander de faire de la musique d'action atmosphérique. Bon, il arrive au début, encore. C'est ça. Voilà. Mais euh... Voilà, et donc toutes ces petites choses et toutes ces petites volontés font qu'au final, euh... J'espère, euh... Fait effectivement quelque chose de... euh... D'un peu plus moderne que mes films précédents. Merci. Merci à vous. La scène du TGV où les fusillades dans la boîte de nuit sont des scènes vraiment très spectaculaires. Qu'est-ce que ça induit comme euh... en termes de préparation et en termes de budget ? Euh... les emmerdes mains. Non, ça induit beaucoup de travail. Euh... et surtout euh... Ha ! Aussi de la... Faut rien lâcher parce que même sur le papier déjà, on m'a dit euh... Revois à la baisse ton cahier des charges, ça va être super compliqué. T'auras pas les... voilà euh... Est-ce que t'auras les moyens d'aller au bout de tes envies ? Donc peut-être euh... voilà le truc un peu à la baisse et euh... Et euh... Et euh... Ouais, je voulais pas. Et c'est-à-dire que j'ai vraiment rien lâché. C'est-à-dire que sur cette course poursuite de boîte de nuit, euh... La volonté au départ, c'est essayer de faire euh... Voilà, j'avais fait une course poursuite dans le métro euh... Euh... dans la boue portant, avec un seul décor. Je me dis là, je vais faire une course poursuite avec 7 décors. C'est-à-dire que euh... Un truc qui n'en finit pas, mais en même temps... Qui, voilà, qui est ludique parce qu'on passe d'un endroit à l'autre et quand c'est fini... Et bah ça retire. Donc euh... Après, entre ce que j'ai écrit chez moi, tranquille, en mangeant des pépitos, en buvant du café, tout le monde téléphonait avec les copains... Après, vous vous retrouvez à 5 heures du matin, dans le froid, dans les entrepots à Évry... C'est pas la même, hein, je vous dis. Enfin... Et encore, moi je mange des pépitos, mais E2, vous verrez tout à l'heure, il court et il fait moins 7. Euh... Voilà, non, c'est très... Ouais, c'est très compliqué parce que c'est à remettre aussi dans un contexte de logistique par rapport au budget du film et par rapport à... Voilà, à ce qu'on a les moyens de faire ici. Euh... Je sais pas... Pour comparer un film comme Deacon, moi quand je fais une poursuite en bagnole, j'ai une voiture. Eux, ils ont 5 voitures. C'est-à-dire, euh... Voilà, avec 5 emplacements de caméras. Bon, il faut que j'ai eu les mêmes emplacements de caméras, parce que je vais pas dire aux spectateurs, je peux pas mettre un truc... J'ai moins de pognon que Deacon, soyez indulgent. Voilà. Et euh... Voilà, donc moi je fais, hop, un aller, on arrête. On démonte la caméra, on la remet là, machin, on repart et tout. Ben voilà, à l'ancienne quoi. Et euh... Et voilà, donc ça implique vachement plus de travail de ma part, de la part des comédiens, de la part des... d'équipes techniques. Aussi plus d'argent que mes films précédents, parce que euh... Même si on a jamais assez d'argent pour ce type de film, j'ai quand même eu la chance d'avoir un peu plus d'argent que sur euh... un peu portant. Et euh... Voilà, donc ça... Ouais, ça implique plein de trucs. Après, le plaisir est décuplé. C'est-à-dire que là, d'un seul coup euh... Ouais, vous rigolez bien en faisant les... Enfin, on rigole pas tout le temps, mais euh... Mais ouais, c'est euh... Ça vous permet de dépasser ce que vous avez déjà fait. Ouais, parce que c'est quand même, même depuis avant pour elle, c'est-à-dire que le cinéma que j'aime, c'est ça. Et où je suis content de mea culpa, c'est-à-dire que c'est euh... Euh... En termes de forme euh... Et d'action, et de choses ludiques, et de choses de cinéma euh... Voilà, c'est vers ça que je voulais aller. C'était impossible sans un premier film ou un deuxième film euh... Il a fallu que j'attende, mais euh... Et puis... J'attends aussi de savoir le faire. Parce que euh... Je dirais qu'il y a un peu plus d'action dans... Un bout de portant que dans Pour elle, parce que j'ai appris sur Pour elle. Et ce que j'ai appris sur Pour elle, je l'ai mis euh... En place sur... Sur Un bout de portant, et même chose. Ce que j'apprends sur Un bout de portant que j'ai obgradé un peu en action. Bah là, ça me permet de techniquement être plus au point et euh... Et euh... Et ouais, savoir faire. Parce que euh... Ça serait une hérésie de se dire euh... Le mec qui est un réalisateur, avant son premier film, bim, il sait tout. Il sait tout faire. Voilà. Et bah pas moi. Donc euh... Il a fallu que j'apprenne. Et j'apprends à chaque fois euh... Bah je sais pas. Bah ouais, mais je me dis non justement. Si là machin, faut peut-être que voilà, je fasse exploser un Vélib. Ça va être passionnant. Rires. 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 Sur quel élément avez-vous choisi le jeune lecteur Max B7 de Malglev ? Déjà, bravo d'avoir réussi à prononcer son nom. Rires. Bah sur la qualité de son jeu. C'est à dire par photo je l'ai euh... Quand je l'ai... Quand j'ai vu ses essais, c'était sûr, c'était lui. Bon après comme... Je suis un garçon inquiet, j'en ai vu 200 après. Et pour revenir à lui, mais euh... Enfin 200. J'en ai vu beaucoup. Une centaine. Et euh... Voilà, il est euh... Il est brillant. Et j'ai deux comédiens principaux qui sont brillants. Donc il me fallait euh... Un petit garçon qui soit à leur auteur. Une comédienne qui soit aussi... Enfin que tout... Même tous les second rôles soient euh... Euh... Comment dire... Soit euh... Du niveau de jeu des deux comédiens principaux. Et euh... Et donc j'ai fait des gros gros castings. J'ai vu beaucoup beaucoup de comédiens. Et euh... Et voilà. Et je suis vraiment content de tous les euh... Voilà tous les gens avec qui j'ai travaillé. Et euh... Gilles Cohen par exemple. Je trouve qu'il amène un truc qui est euh... Extrêmement gonflé. Parce qu'il est sur le fil à chaque fois. De... Du réalisme justement. C'est à dire que dans ce qu'il propose dans son jeu. Euh... Ouais il y a... Il est à la limite tout le temps de tomber dans un truc qui va peut-être être trop exubérant et tout ça. Et non ça marche. Et euh... Et je vois bien dans les salles quand je présente le film. J'écoute les réactions par rapport à ce qu'il fait. Et euh... Et ça apporte une respiration dans le film. Euh... Voilà je le trouve formidable. Je le trouvais déjà formidable avant le film. C'est un grand comédien. Mais voilà pour répondre euh... Brièvement euh... Euh... J'ai pris max parce que c'est euh... Ouais euh... Avoir ce niveau de jeu à 10 ans euh... Euh... C'est appréciable. Merci. Merci. C'est bon ? Sans regret ? Allez, allez, allez. Allez, allez. Je vais être rapide. Euh... Par rapport au sketch que vous avez tourné pour les infidèles. Ouais. Euh... Ça vous a donné envie de vous frotter un autre... Un autre enregistre que le polar ? Ouais pourquoi pas. Après c'est un peu spécial les infidèles parce que c'est euh... On n'a pas écrit... Enfin j'ai pas écrit le texte mais camarades réalisateurs non plus. Euh... C'est à dire qu'on est arrivé pour faire un film de pote euh... Enfin avec des moyens autres que les films de pote que je faisais. Avec les meubles de ma grand-mère mais euh... Euh... Voilà là c'était un vrai exercice de style. Si on peut dire euh... Vu le niveau de littérature de ce que moi j'ai eu à tourner. Euh... Voilà c'est... Non mais ça... Ouais à faire c'est extraordinaire. Parce que euh... Après on pense qu'on veut du... Du film des trucs euh... Un peu au loin on va dire euh... Euh... Les spectateurs du truc. Et les mecs c'est des génies euh... C'est des génies en comédie. Donc effectivement euh... Euh... Ouais pourquoi pas faire une... Comédie je sais pas. Je sais pas. On... Faudra qu'on se revoie après euh... Quand j'aurai dir... Diriger là-dessus. C'est quand j'aurai digéré. Mais un coup le pas. Euh... Pour que je vous dise exactement dont ce jeu des... Ah ! Bon ce jeu. On va la refaire. C'est bon vous adorez. Vous aurez donc le mot de la fin. Merci à vous. Merci à vous.